Mieux, ne t'avais plus à d'or Mieux, ne t'avais plus dans le temps que Mieux, tel que tu es à d'or Mieux, ne t'avais plus à d'or Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 quand de toi des courants d'eau vif sortent ils sortent de toi ça c'est la vie pure ça coule tu sais il faut toujours que tu contrôles est-ce que de toi il y a de l'enthousiasme qui sort ou est-ce que c'est l'eau du Saint-Esprit qui coule de toi parfois j'ai remarqué que tu dis juste un mot un mot et tout de suite c'est sorti et ça avait de la puissance tu n'as pas besoin de prier sans mots mais il faut que des courants d'eau vif sortent il faut de nouveau que nous ayons faim quand tu as un enfant et que tu remarques après plusieurs jours ton enfant ne veut plus manger ni boire alors sans doute tu iras chez le docteur avec parce que ton enfant est malade quand un chrétien n'a plus faim de Dieu alors quelque part il est malade ou il a été empoisonné l'esprit religieux est celui qui peut le mieux le plus empoisonner les gens religieux ils rentrent ici et ils contrôlent s'il y a quelque chose de juste et de faux il n'y a pas de courant d'eau vif qui sort d'ici l'esprit religieux c'est l'esprit le plus dangereux parce que nous le remorquons pas et tout d'un coup il n'y a pas de courant d'eau vif qui sortent il y a des courants de critique qui sortent les gens critiquent les autres mieux savoir que les autres ça n'a rien à voir avec des courants d'eau vif c'est autre chose il y a plusieurs années j'avais invité un pasteur d'argentine il avait même dormi deux jours chez nous et il était pasteur d'une église il a 200 membres et 5 ou 6 ans après il a 200 000 membres ils avaient 4000 pasteurs ils avaient 4000 pasteurs et je lui demandais pourquoi est-ce que nous en Allemagne en Europe est-ce qu'on a pas ce problème là ? alors il me dit vous êtes trop compliqué et je crois que j'ai demandé et je crois que j'ai demandé est-ce qu'il pensait aussi les Suisses ? et je lui demandais mais comment tu veux dire ? qu'est-ce que tu veux dire ? il dit quand quelqu'un vient chez nous le dimanche à l'église il se convertit alors on prie pour lui et on lui dit Jésus t'aime Jésus aime toutes les personnes Jésus aime le monde entier raconte-le sort il sort il va dans son immeuble du premier étage jusqu'au dernier il sonne il dit aux gens Jésus t'aime Jésus te pardonne aime les autres personnes Jésus voudrait te guérir et tu sais quoi ? tu sais ces gens qui sont croyants depuis un jour il y a des courants d'eau vive qui sortent d'eux et tu sais le dimanche prochain il vient à l'église et il ramène dix personnes et le pasteur prie pour ces personnes ils disent la même chose et il les renvoie chez eux Jésus t'aime alors tu vas dire mais en Suisse ça marche pas je veux être honnête avec toi parce qu'il n'y a pas de courant qui sort de toi vous comprenez ça c'est la différence est-ce que tu as de nouveau soif que ça coule de toi tu sais il ne faut pas que tu sois un grand orateur ça coule et quand ça coule il y a quelque chose de très important sois obéissant au Saint-Esprit et il fait ça de façon toute différente ce que toi ou moi on le ferait j'étais en Autriche et dans un grand restaurant on avait fait notre séminaire notre culte et c'était vraiment un temps de réveil et il y avait vraiment une joie qui était là et à la fin du culte on a fait la louange et les gens spontanément se sont levés et ont dansé et c'était beau et j'étais là donc je regardais la joie et ils ont dansé tous juste une et elle était dans le coin une femme était assise fin des années 50 un peu petite un peu forte et elle regardait comme un bulldog et je savais tout de suite ok elle est pas croyante elle connait pas l'onction et on se laisse pas prendre notre joie on est en majorité et le Saint-Esprit dit est-ce que toi tu voudrais pas danser je disais oui moi je me réjouis que les autres dansent je peux aussi danser un peu alors il me dit invite-la je l'ai vu comme ça je l'ai vu comme ça je pensais comme ça je sentais dans mon âme et je disais est-ce qu'il faut que ce soit ça ok bah peu importe je suis allé vers elle j'ai essayé amicalement est-ce que vous voudriez danser avec moi elle me regarde elle dit oui ça dure pas 30 secondes ça dure pas 30 secondes elle commence à pleurer elle tombe par terre j'ai juste encore pu la freiner elle commence à crier j'ai commencé à prier après 10 minutes elle s'est relevé délivré guériné de nouveau qu'est-ce qui s'est passé ? au moment où j'ai dansé avec elle il y a des courants d'eau vive qui sont sortis vous comprenez ? le Heilige Geist est-ce qu'il y a des courants parce qu'il y a des courants il y a des courants qui sont soumis au Saint-Esprit je me rappelle maintenant je suis un chapitre de la chef d'affaires en Nuremberg j'ai été invitée à un chapitre des hommes d'affaires à Nuremberg donc à prêcher là-bas et le chef du chapitre vient me voir il dit il y a une de nos de notre membre du chapitre une dame qui est assise dans la voiture et elle a sa fille avec elle venait juste de rentrer d'une fête ce matin à 6h elle est dépendante de drogue elle est punk elle a vraiment l'air terrible si elle a le droit de rentrer je dis bah oui ok elle peut rentrer donc j'étais devant dans la table des responsables après 2-3 minutes elle rentrait derrière dans la salle et j'étais là et quand je regarde comme ça tout le monde s'est retourné et elle avait une coupe avec les cheveux comme ça rosa rosa donc elle avait du maquillage plein de noir et elle avait de la ferraille comme ça partout elle aurait jamais pu traverser l'aéroport ça aurait une verriezaine strumpfhose donc un collant déchiré et puis des bottes de militaires et elle regardait comme un zombie elle rentre comme ça elle s'assied derrière on s'est détendu de nouveau et alors il y a le chef du restaurant qui vient et il dit la friteuse est cassée le repas ça dure 20 minutes plus tard et moi Pierrot comme moi je suis j'étais tout de suite fâchée bah oui c'est donc du temps perdu et puis il y a des gens à nouveau qui sont là mais le chef du chapiteau c'était un homme calme et il dit Pierrot c'est pas du temps de perdu on va faire la louange et quelqu'un allait devant il avait comme ça un accordeon et le Seigneur me dit tu veux inviter la jeune fille là derrière donc moi j'avais des costards cravat guck mal her wie sie aussieht je sais que si je vais maintenant vers elle quand je vais dire que je vais l'inviter à danser elle va dire tu es fou toi vieux hier muss es sein Seigneur est-ce qu'il faut oui et je vais vers elle tout correct comme si c'était normal est-ce que tu voudrais danser avec moi elle me regarde est-ce qu'il es lief ça coulait elle avait l'air encore pire avec son maquillage alles et alors elle s'effondre et un démon après l'autre sort d'elle nous avons prié elle s'est levée elle est rentrée chez elle ça c'était il y a 20 ans je vais courter elle est mariée elle a trois enfants et son mari prêche comment est-ce que ça se passe une chose comme ça je n'ai jamais l'idée ou la capacité mais des courants d'eau vive quand ils sont là tu sais quand tu as cela alors tu n'as pas ces pensées religieuses normales il y a plusieurs années j'avais eu un bond et je pouvais aller à la piscine avec du massage sauna et tout ce qu'il y a autour je suis allé là-bas donc je vais là-bas je me laisse masser une jeune dame est là et une jeune dame est là je me couche et elle dit je fais du Reiki est-ce que je peux exercer du Reiki sur vous et je dis oui si je peux prier après pour vous alors elle a posé ses pierres sur mon dos elle m'a massé c'était agréable après je me suis levé et j'ai posé ma main sur son épaule et j'ai dit puissance de Dieu cool puissance de Dieu cool puissance de Dieu cool le résultat ce que vous avez c'est beaucoup plus fort que le Reiki et le dimanche prochain elle est venue au culte de guérison elle était tout à fait touchée tu sais si de toi il y a que du gut à gut qui sort alors tu as peur de tout ce qui est un peu occult quand tu vois un chat noir tu pars en courant quand des courants d'eau vif cool de toi tu sais tu sais tu sais tu sais tu sais que ce qui est en toi est beaucoup plus fort que tout le reste nous avions dans une ville près de Heidelberg fait une évangélisation de rue et il y a un jeune frère qui vient nous voir Pierrot vient j'ai parlé avec une femme c'est la sorcière supérieure de notre ville elle est prête à te parler il était tout impressionné et effectivement cette femme la semaine d'avant et au niveau de la radio de leur ville donc elle a fait de la voyance au niveau de la radio donc elle recevait 250 euros pour 10 minutes de conseil au téléphone avec en radio donc je l'avais vu c'était une femme dans les débuts des années 60 bien habillée chic avec le tout et je vais comme ça vers elle et je dis bonjour elle me regarde ce que vous avez ce que vous avez est beaucoup plus fort ce que j'ai elle s'est retournée elle est partie tu sais cette voyante elle a vu ces courants d'eau vivre je ne veux pas parler pendant 10 heures sur tout ce que j'ai fait je ne suis pas mieux que toi pas un milligramme mais je peux te promettre une chose je suis croyant depuis 35 ans j'ai beaucoup vécu beaucoup vu de choses mais ma faim de Dieu et de Jésus n'est jamais partie je ne sais pas si tu connais ça tu es au travail tu es plein dans ton stress et tu as comme ça soif 2-3 fois mais parce que tu es tellement stressé tu n'as eu pas le temps de boire et donc tu as oublié tu as sauté ça et tout d'un coup tu as mal à la tête tu as même des vertiges pourquoi tu as pas pris au sérieux ces signes de soif que tu avais ce sont des signes corporelles tu as faim ou il faut que tu dormes ce sont des signes que ton corps te donne mais le Saint-Esprit en toi il a aussi des signes comme ça tout d'un coup tu as envie tu as peut-être vécu tu as envie d'adorer Dieu quelque part comme ça maintenant tu as un besoin d'adorer Dieu peut-être que tu n'as pas d'instrument peut-être que tu chantes pas très bien non plus mais quelque part tu sens j'ai envie d'adorer Dieu et peut-être que maintenant le téléphone vient sonne et lui ce coup de fil t'a occupé et ce signe spirituel tu l'as oublié je suis à l'heure je suis à l'heure à l'heure et le soir c'est 8h30 et je vois un signal et quelque part comme ça il y a un signe un peu faible l'est-on mal la Bible lis voir la Bible c'est aussi boire tu comprends et maintenant il est 9h30 et puis je pense ah ja je peux le faire parce que quand même une série qui vient et après tu as oublié tu es fatigué tu vas te coucher et le Saint-Esprit lui veut passer du temps avec toi et tu as de nouveau mis de côté ces signes que tu as eu ton programme de travail d'église de visiter quelqu'un de Burtstag un anniversaire et en une semaine comme ça tu as mis trois fois des signes de côté et le Saint-Esprit se retire un peu et tout d'un coup tu vas pas bien tu es fatigué tu es fatigué tu es toujours encore en Dieu tu es toujours encore en l'église tu es toujours encore en chur tu chantes toujours encore dans la chorale mais quelque chose te manque il est courant il n'y a plus rien qui sort quand quelqu'un dit tu peux prier pour moi oui tu pries il y a des paroles qui sortent mais il n'y a plus de puissance tu sais de quoi je parle ça c'est la maladie en Suisse en Allemagne en France nous avons oublié ces signes du Saint-Esprit moi aussi il y a des moments où je les prends pas au sérieux je suis une fois allé à une évangélisation il pleuvait je suis allé sur l'autoroute et donc il m'est arrivé que j'ai eu de l'aquaplan avec la voiture donc ma voiture s'est tournée cinq fois donc j'ai atterri dans la rambarde et ma voiture était complètement cassée le soir je rentre à la maison je dis Seigneur j'étais en train de servir pour toi maintenant ma voiture est cassée tu aurais pu m'envoyer des anges et tout doucement le Saint-Esprit quand tu es parti qu'est-ce que je t'ai dit et tu sais ce qu'il m'a dit n'imm pas cette voiture n'imm pas la vieille de ta femme ça n'avait pas de sens je lui ai dit la nouvelle roule mieux elle consomme moins elle est nouvelle alors il me dit Pierrot regarde voir les pneus à la nouvelle voiture ils étaient comme ça et à la voiture la vieille elles sont comme ça les pneus plus les pneus sont larges plus tu glisses quand tu fais de l'aquaplanning plus tu es drauf le Saint-Esprit le Saint-Esprit a même des connaissances en ce qui concerne la voiture et tu sais ces petits signes du Saint-Esprit quand tu les prends pas au sérieux ça peut être catastrophique maintenant je veux être tout à fait honnête avec vous c'est entre toi et Dieu quand est-ce que toi tu as la dernière fois à la maison quand est-ce que tu avais faim de Dieu je ne dis pas prier pour tes enfants pour ta famille pour les voisins non je veux juste dire que tu as faim de Dieu faim de Dieu j'aimerais être tout près de toi j'aimerais bien avoir du temps que Dieu est moi et je veux pas trop parler je veux que lui parle je veux boire je veux manger je veux te sentir tout près de moi je ne sors pas de cet endroit jusqu'à ce que je t'ai touché jusqu'à ce que j'ai bu quand est-ce que la dernière fois tu as eu cela il y a des gens ils sont disciplinés tous les matins je lis un chapitre je fais ça par obéissance je n'ai pas faim de ça mais je le fais de façon légale c'est dangereux est-ce que tu as faim de Dieu est-ce que tu as faim soif de lui qu'est-ce qui t'est le plus important ce soir d'être faim de Dieu ou être guéri qu'est-ce qui est le plus important pour toi ce soir d'avoir une parole prophétique ce soir ou une faim de Dieu qu'est-ce qui est le plus important pour toi moi je veux te dire quand tu as faim de Dieu et tu bois et tu manges et il y a de nouveau des courants d'eau vive qui sortent de toi je peux te dire que ces courants c'est la meilleure protection pour toi contre les maladies ton système immunitaire corporel et spirituel vont être beaucoup plus fort à cause de ces courants je suis sûr ce soir que beaucoup d'autres personnes qui sont assez ici ce soir ils ont passé du temps cette semaine devant le mur de lamentation pourquoi je vais si mal pourquoi j'ai des problèmes financiers pourquoi j'ai des problèmes avec ma famille pourquoi je suis malade ça n'a rien à voir du tout avec une faim de Dieu quand ta chair qu'elle t'attire que ta chair te tire vers ce mur de lamentation alors pense à un mot qui est écrit dans la Bible Dieu est un Dieu jaloux ton Dieu est jaloux toi tu lui appartiens Dieu t'a créé t'a sauvé pour être en communion avec lui tu as un eifersüchtiger tu as un Dieu jaloux tu lui appartiens et tu sais et tu sais avec quel verset avec quel verset biblique où c'est écrit dans la Bible je suis un dieu jaloux un dieu du feu ce Dieu il est jaloux il est jaloux toi tu lui appartiens tu n'appartiens pas à un pasteur tu n'appartiens pas à un pasteur pas à une église tu appartiens à ton Dieu un dieu du feu et ta place n'est pas au mur de lamentation et tu sais si tu es en communion avec un dieu du feu avec un dieu jaloux et il te touche alors le feu est en toi feu et les cours en eau vif ça ça va ensemble hallelujah hallelujah qu'est-ce que tu penses ce soir est-ce que tu veux apprendre à connaître ce dieu jaloux il y a tellement de chrétiens ils sont juste contents quand ils vont dans une église quand ils sont sauvés quand ils reçoivent la guérison alors ils sont heureux même s'il n'y a que quelques goutes qui sortent moi je veux des courants d'eau vif sortent et si je suis sur mon livre de mort je veux encore des courants d'eau vif sortent de moi jusqu'au dernier jour de ma vie mais il faut qu'on surmonte tes plans ce sont pas les plans de dieu ce soir j'aimerais faire avec vous une prière si tu le veux j'aimerais demain matin quand tu te réveille que tu es fin de Dieu tu 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 te te réveille et ton esprit crie vers Dieu dans la nuit Est-ce que tu as soif Soif de Dieu Est-ce que tu veux vivre cela Que des courants d'eau vif sortent de toi Tu n'as même plus besoin d'évangéliser Les gens vont venir Ça tu l'as Quand tu pries Ils vont venir vers toi J'étais fraîchement converti Je sortais de prison Je suis allé à l'église J'étais le dernier membre qui était arrivé dans cette église Avec plein de fautes Mais quand juste je commençais à prier Après le culte Les gens ne sont pas allés chez le pasteur Ils sont venus me voir moi Je ne comprenais pas Allo, bonjour, je viens de la prison J'ai un mauvais caractère J'ai des dettes Je n'ai pas dit Mais ils venaient me voir Je me demande Mais pourquoi ? Ils ont vu quelque chose Ils ont senti quelque chose Des courants d'eau vif Des courants C'est ma vision C'est ma vision Pour la Suisse Donc pas que quelqu'un qui vient d'Amérique, d'Indonésie, ici en Suisse, mais que les Suisses se lèvent et que vous ayez des courants d'eau vive en vous. J'aimerais être tout à fait honnête avec vous. Est-ce que tu peux dire ce soir? C'est vrai, c'est juste que j'ai perdu quelque chose. Je suis venu pour être guéris, pour que j'aille mieux. Mais j'ai remarqué ce soir, j'ai perdu un bout de cette fin de Dieu. Si tu peux dire ça, est-ce que tu peux une fois lever ta main et dire, c'est moi ça, tu peux montrer ta main à Dieu. Ce n'est pas une accusation, ce n'est pas une condamnation. Mais c'est que si nous reconnaissons nos péchés, il est prêt à nous pardonner tous nos péchés. Je veux encore prier avec vous. Peut-être que nous pouvons nous lever. C'est pour moi ce soir, le plus grand miracle, quand toi tu te réveilles demain matin, et tu sens cette fin de Dieu. Fin de la Bible. De prière. d'adoration. Tu as faim de Lui. Peut-être que ça peut même être en toi pendant des heures. Une faim de Dieu. Dieu, où es-tu ? Où es-tu ? De le chercher de façon nouvelle. Quand tu le cherches, tu vas le trouver. N'abandonne pas. Ne te perds pas au mur de lamentation, mais cherche-le. Et maintenant je veux prier pour toi. et je prie maintenant ce Dieu jaloux, ce Dieu du feu, qu'il te montre de nouveau sa jalousie. Tu peux être jaloux que quand tu aimes quelque chose. Dein Dieu t'aimes comme tu es. Mais maintenant, il veut te rendre cette fin de lui. Tu, comme ces signales, tu as eu l'ai appris, qui n'ai plus entendu, senti ces signes, reçois maintenant. Maintenant. Vater, Père, schenke-s'en zurück. Rends-leur. Qu'ils apprennent de nouveau à avoir ces courants d'eau vives. Qu'ils puissent de nouveau sentir comme il coule en eux. quand ils prient, quand ils donnent leurs témoignages, quand ils adorent. Maintenant. Viens, inspire profondément. Dieu est là. Il est là. Il te dit oui à cette prière. Je veux te le rendre. Je veux te rendre cette fin. Et tu vas être un porteur du réveil. Au travers de ces courants qui sortent de toi. Ça va revenir. Je le prophétise. La Suisse va brûler. Ça va brûler. Merci que ça va contaminer l'Allemagne. Dass es Frankreich einstecken wird. Que ça va contaminer la France. Dass es kommen wird. Que ça va venir. Je sens maintenant que certains d'entre vous que ce Dieu du feu te touche maintenant. ça vient. Ce Dieu jaloux ce Dieu du feu il veut te toucher maintenant. L'onction du feu c'est l'onction la plus puissante que je connaisse. Elle chasse les puissances démoniaques. Jede dämonische macht toute puissance démoniaque te quitte. Quand le feu de Dieu te touche. Un feu sain. Ça vient en toi maintenant. Ça vient maintenant sur toi. Maintenant. Maintenant. Atme es ein. Inspire. C'est là. Merci, Herr, dass wir diese Gottesfeuers haben. Merci, Seigneur, que nous ayons ce Dieu du feu qu'il veut nous toucher. Dass wir trägers in dieses Feuers Gottes. Que nous sommes porteurs de ce feu de Dieu. Mmh. Das berührt dich gerade. Ça te touche maintenant. Ja. Maintenant. Mmh. Je vois que des choses te quittent maintenant. Das ist Feuer reinigt jetzt. Ce feu purifie maintenant. Es brennt. Ça brûle. Es geht jetzt. Es kommt. Ça vient maintenant. Wow. Mmh. Danke, Herr, dass es ein Gottesfeuers bist, ein wunderbarer Gott. Merci, Seigneur, que tu es un Dieu du feu, que tu es un Dieu merveilleux. Danke, dass du da bist. Merci, dass du jetzt da bist. Dass du jetzt da bist. Que tu es là, maintenant. Wow. Mmh. Schau auf diese Gottesfeuers. Regarde à ce Dieu du feu. Von eifersüchtiger Gott. Ce Dieu jaloux. Du curses ihm. Du lui appartiens. Schau nicht auf deine Schwachheit. Ne regarde pas tes faiblesses. Schau nicht auf deine Krankheit. Ne regarde pas tes maladies. Spür diese Gottesfeuers. Sans ce Dieu du feu. Diese Gottesfeuers hat die Fähigkeit, Krankheit zu vernichten. Ce Dieu du feu hat die Fähigkeit, Krankheit zu vernichten. Aber schau jetzt nicht auf deine Krankheit. Mais ne regarde pas maintenant sur ta maladie. Sondern lieb diese Gottesfeuers. Il aime ce Dieu du feu. Er wird mit dir gehen. Il va aller avec toi. Tu wirst siegreich sein. Tu vas être victorieux. Es ist jemand da. Il y a quelqu'un qui est là. Je sais, wie das Feuer Gottes auf dir ist. Je vois que le feu de Dieu est sur toi maintenant. Du wirst nach Hause gehen. Tu vas rentrer chez toi. Und diese dämonische bedrückung in deinem Haus wird sofort weggehen. Et cette oppression dämoniak dans ta maison va tout de suite partir. Du stehst in dein Wohnzimmer. Tu es dans ton salon. Du spürst, wie alles rausgeht. Et tu sens que tout sort de ton appartement. et tu ne pries pas. C'est ce Dieu du feu qui le fait. Qui le fait. Il faut que tu reçoives des visions dans le feu de Dieu. Reçois. Reçois. Je sens que la puissance de Dieu rentre dans les personnes maintenant. ça rentre en toi maintenant. Ça rentre en toi maintenant. Merci, Seigneur. Que ça va être des Davids. Et ils n'auront plus peur de Goliath. Parce que ce Dieu du feu est avec eux. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. peut-être que tu penses je suis donc venu au culte de guérison. Tu n'as même pas parlé de guérison. Est-ce que tu crois que ce soir Dieu a guéri beaucoup de personnes? Tu comprends? Il le fait. C'est un Dieu du feu. un Dieu dévorant. Un Dieu dévorant. Un Dieu dévorant. Est-ce que c'est un Dieu qui est jaloux? Il ne veut pas que quelque chose touche ce Temple. Wow. Je l'aime cette région. Je l'aime cette présence. J'espère que les courants d'eau vont sortir. J'espère que les courants d'eau vont sortir. Si tu dis que tu as déjà donné ce n'est pas un problème. Tu sais, ton argent ne m'intéresse pas. C'est ton attitude qui m'intéresse. Vous comprenez la différence? Ton attitude. On va encore entendre un chant. Et après, les corbeilles vont passer. Après, les groupes de prière vont venir devant. Mais restez dans la présence de ce Dieu. Et pour les francophones, les groupes de prière seront là devant, à droite. L' Drums Si tu as des concours Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Heiliger Geist, komm und erfülle mich, komm erfülle mich. Ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm erfülle mich, mach mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich. Ich such dich, ich brauch dich. Ich liebe deine Liebe. Ich liebe deine Liebe. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm erfülle mich, komm erfülle mich. Komm erfülle mich, komm erfülle mich. Ich such dich, ich brauch dich. Ich liebe deine Liebe. Ich such dich, ich brauch dich. Ich liebe deine Liebe. Ich liebe deine Liebe. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage ST' 501 Heilig, dir allein will ich diene, mein Meister, und deinen Willen tue, und deinen Willen tue. Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz. Mach mich rein, Heilig, dir allein will ich diene. Mach mich rein, Heilig, dir allein will ich diene, mein Meister, und deinen Willen tue. 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 Das höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. 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 Sous-titrage MFP. Ich liebe mehr und mehr, dich liebe mehr und mehr, das Höchste meines Lebens ist, dich liebem Herr. Ich liebe mehr und mehr, dich liebe mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dich liebem Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen Herr. Dir dienen mehr und mehr. Dir dienen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen Herr. Dir dienen mehr und mehr. Dir dienen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen Herr. Dir dienen mehr und mehr. Dir dienen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen Herr. Dir dienen Herr. Dir dienen Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen Herr. Und superior und mehr und mehr und mehr und mehr. Gut, monitorsne, unsere Lebens ist, dir dienen Herr, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ergreife du mein Herz, lass dein Reich entstehen, Bau dort deinen Tron, dein Wille soll geschehen. Sei mein Herr, mich gegrut, sei mein Herr, sei mein Herr, mich gegrut, sei mein Herr. Ergreife du mein Herz, lass dein Reich entstehen, Bau dort deinen Tron, dein Wille soll geschehen. Ergreife du mein Herz, lass dein Reich entstehen, Bau dort deinen Tron, dein Wille soll geschehen. Du bist mein Herr, mich gegrut, du bist mein Herr. Du bist mein Herr, mich gegrut, du bist mein Herr. Du bist mein Herr, mich gegrut, du bist mein Herr. Ergreife du mein Herz, lass dein Reich entstehen, Bau dort deinen Tron, dein Wille soll geschehen. Ergreife du mein Herz, dein Wille soll geschehen. Ergreife du mein Herz, lass dein Reich entstehen, du bist mein Herr, mich gegrut, sei mein Herr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen, Amen Amen, Amen Amen, Amen Amen, Amen 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 Sous-titrage FR ?